Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Mes petits lapins, amateurs de karting, de carapaces et de crustacés, on va aujourd'hui parler d'un jeu qui a pulvérisé les stats de téléchargement, Mario Kart Tour. 90 millions de téléchargements la semaine de sa sortie, excusez du peu. Alors il est vrai qu'on parle rarement de jeux pour smartphone sur Gunnet TV, mais bon sang, mes petits lapins, Mario Kart c'est du old school pur jus. Et pour rappel, le premier Mario Kart était sorti sur Super Nintendo en 1992, soit il y a 27 ans. Alors vous comprendrez que l'on peut se permettre un petit écart de conduite et quitter nos vieilles machines adorées pour s'adonner aux meilleurs jeux pour WC du moment. Oui, je sais que c'est réducteur de ramener une telle licence à un jeu destiné à des occupations habituellement liées à votre transit intestinal, mais je trouve que c'est le meilleur endroit pour balancer une carapace rouge vengeresse. En plus, pour me faire pardonner, je vous ferai prochainement un petit test Gamecube, celui de Mario Kart Double Dash, car celui-ci a inspiré ce tout nouveau Mario Kart Tour. De plus, je n'ai pas peur de le reconnaître, Mario Kart Tour est le meilleur jeu pour smartphone de Nintendo. Ouais, voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est le meilleur jeu smartphone signé Nintendo. En 2016, je m'étais fait littéralement lynché par des hordes de fans de Nintendo pour avoir osé critiquer Mario Run. La vidéo s'intitulait Mario Run, quand le plombier prend l'eau, et je ne sais pas pour quelle raison, j'avais eu des hordes de Nintendo fanboys qui étaient venus et qui m'avaient engueulé en disant, non mais gueulé de m'enveillé de tout, qu'est-ce qui se permet de critiquer Mario, patati patata, enfin bref, je m'étais fait flinguer. Eh bien, sachez-le, je n'ai pas changé d'avis. Mario Run est pour moi dobesque, et mis à part le mode défi que je trouve acceptable, voire sympa, parce que c'est quand même sympa de se battre avec des fantômes, tout le reste est une honte commerciale où tout est prétexte à vous soutirer de l'argent. Voilà, quand c'est dit, c'est dit. Par contre, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Alors je le dis haut et fort, Mario Kart Tour m'a vraiment séduit, et pour que j'en fasse une vidéo, c'est qu'il fallait être motivé. Alors, chaque jour, je me connecte pour récupérer les 300 pièces d'or autorisées, et pour faire monter en level mes petits pilotes, mes cartes, ou encore mes ailes de cartes. Jusqu'à présent, le seul jeu de Nintendo que je trouvais réussi, c'était Fire Emblem Heroes. Son ambiance et son gameplay simplifié se prêtaient bien au genre du jeu sur smartphone, mais bon, il faut le reconnaître qu'un jeu de tactical RPG est beaucoup moins populaire qu'un bon vieux Mario Kart des familles. Alors pour résumer, Mario Kart Tour, Mario Kart Tsuwa, au Japon, est sorti le 25 septembre 2019. Le modèle économique du jeu est gratuit. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Sauf que, bien évidemment, c'est la grande tendance actuelle. Il y a des achats intégrés qui vous donnent un indéniable avantage stratégique et donc compétitif. Parce qu'il y a aussi un classement mondial, patati patata, enfin bref. Il y a tout un système de background qui est mis en place, et franchement, on se prend très rapidement au jeu. Alors, inutile de préciser que Nintendo sait s'y prendre pour vous faire cracher vos deniers. L'abonnement mensuel pour le passe-or est de 5,49€. Et bien, 5,49€ par mois pour avoir plein de bonus, c'est terriblement tentant, car comme vous l'avez compris, quand vous gagnez des bonus, quand vous ouvrez vos petits paquets cadeaux, vous avez le droit à tel ou tel item, et si vous avez le passe-or, vous avez en plus des cadeaux supplémentaires. Et forcément, les cadeaux supplémentaires sont terriblement attractifs. Bon, alors moi, je suis un peu radin, et ça m'embête de payer un jeu sur smartphone, donc je me contente chichement de l'essai gratuit de 15 jours. Mais j'imagine bien que des milliers de personnes vont y souscrire. Et dans l'absolu, ramené à une année, vous arrivez au prix d'un jeu pour Switch. Donc voilà, certains trouvent que c'est normal de payer 5,49€ par mois. En plus, si vous voulez, des personnages spécifiques, qui sont liés à telle ou telle saison, des cartes... Enfin bref, il faut aussi rajouter au porte-monnaie pour acheter les lots spéciaux. Donc voilà, c'est vraiment une pompe à fric qui marche plutôt bien. Et pour preuve, ça déjà, pour les 90 millions de téléchargements la première semaine, Nintendo a engrangé 12,7 millions de dollars. Voilà, ça c'est dit. Nintendo, c'est y faire. Et ma foi, vous avez compris que c'était extrêmement rentable. Comme la thématique change régulièrement, et que du coup, vous êtes également tenté d'acheter des rubis supplémentaires pour obtenir, je sais pas, moi, Mario dans une tenue en kimono, au pitch, en mode geisha. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui sortent. C'est un petit peu comme les costumes de Fortnite. Bref, vous avez compris le principe. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, Mario Kart Tour met à la disposition du joueur un contenu impressionnant. Et là, derrière, il y a du taf, parce qu'ils savent tenir en haleine les joueurs. Car, malgré tout, la plupart des personnages des circuits et des cartes proviennent des épisodes de la série. Mais, malgré tout, ils ont inclus des éléments inédits par rapport aux saisons dont je vous parlais. On en est arrivé à la troisième saison au moment où je réalise cette vidéo. Comme je vous le disais, c'est la grande mode du moment. Fortnite a basé son succès sur cette méthode et arrive à tenir en haleine des millions de joueurs qui, lorsqu'une nouvelle saison arrive, ils sont tout fous. Ils sont tout fous parce qu'il y a plein de nouveaux trucs qui vont arriver. Et ils sont contents. Tout ça, c'est du virtuel. Il n'y a rien de concret. Vous n'avez pas de boîte. Vous n'avez rien du tout. Mais, le mode économique fonctionne. Le modèle économique, pardon, fonctionne à plein régime. Et c'est le jackpot assuré si vous arrivez à motiver suffisamment les troupes pour qu'elles déboursent quelques euros au passage. Et ces petits euros, vous le savez, les petites rivières font les grands fleuves. Là, c'est pareil. Derrière le cache engrangé et monumental. Alors, pour en revenir à ce bon vieux Mario Kart Tour, chaque personnage dispose, à la manière de Mario Kart Double Detch, sur GameCube, d'un objet qui lui est propre. Et c'est ce que je voulais dire en introduction. C'est dans les vieilles soupières qu'on fait les meilleures soupes. Là, c'est pareil. Ils ont repris quelques éléments qui étaient excellents par-ci par-là pour en faire une application terriblement addictive. Alors, pour l'instant, il y a six nouveaux objets. La bulle, qui enveloppe le kart et le fait accélérer jusqu'à l'éclatement de la bulle. Les tonneaux à bananes. Eh ouais, les tonneaux à bananes qui permettent d'envoyer des bananes en flux continu. sur la piste. Le canon à champignons. Bon, c'est comme pour les bananes. Mais bon, ça vous a balancé plein sur la piste et c'est complètement fou. La boîte à pièces, qui crache des pièces pendant un temps limité. Du coup, ça vous permet d'engranger plein de combos. Parce qu'à chaque fois que vous prenez des items, que vous faites une figure, bah paf, vous engrangez des points d'attitude acrobatique, etc. Et ces points cumulés à votre place finale vous permettent de récolter des étoiles. Donc c'est le principe du jeu. Il ne suffit pas simplement de faire la course. Il faut aussi réaliser des figures pour engranger des points. Et puis l'astuce réside, bah justement, dans les personnages. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, le fantôme beau. Bon, et qu'il peut avoir trois items. Ça vous offre trois fois plus de possibilités d'engranger des points, de déclencher une frénésie. Et si en plus vous avez le bon carte, vous pouvez doubler vos figures acrobatiques et puis tout ce que vous réalisez. Et si vous avez aussi la bonne aile, bah les combos se retrouvent eux aussi multipliés. Ce qui fait que c'est un petit peu la quête désespérée pour obtenir le set idéal. C'est-à-dire le bon pilote, le bon kart et la bonne aile qui va bien. Alors au niveau des nouveautés, il y a aussi l'anneau turbo qui fait apparaître des anneaux sur la piste. Et alors si vous passez au milieu de cet anneau, bah ça vous fait accélérer. C'est magique, c'est incroyable. Et le canon à bob-pombs qui permet d'envoyer des bob-pombs sur la piste en continu pendant un temps limité. Voilà. Ceci étant dit, chaque personnage est rangé dans une catégorie qui influence les chances d'obtention. Là on est dans le loot classique, des statistiques. Et en fonction du personnage, vous les déclenchez plus ou moins facilement. Donc il y a trois catégories. Catégorie ordinaire, personnage secondaire on va dire, les rares et enfin les ultra rares. Et en plus comme chez Nintendo, ce sont des malins. Certains personnages disposent de versions alternatives. Comme le Mario Metal, le Mario Pyjama, le Mario Kimono. Enfin voilà, vous avez plein. De petites variantes qui donnent des modifications par rapport à la version originale et qui vous permettent d'éclater les scores sur certains circuits. Pas partout. Sur certains circuits uniquement. Alors au niveau des personnages ordinaires, on a les bébés. Bébé Mario, bébé Peach, bébé Daisy, bébé Harmony, bébé Luigi, Koopa, Mascas, Mascas, Skellrex, Iggy, Larry, Lemmy, Lydvig, Merton, Roy et Wendy. Donc chacun voilà, une capacité spécifique. Ensuite les personnages rares, bon ben forcément, Mario, Peach, Yoshi, Daisy, Toad, et son pendant féminin, Toadette, Harmony, Luigi, Bowser, Donkey Kong, et Diddy Kong, Lakitu, Bowser Junior, Wario, Waluigi, et le roi beau. Quant aux personnages ultra rares, le Mario de métal, qui balance des fleurs de feu, Peachette, et son canon à champignons, Paulette, et son atout Seven, Mario musicien, qui balance des doubles bombes, Peach, en geisha, qui balance des canons, enfin qui balance des champignons, via son gros canon, et enfin ben Mario Kimono, qui lui a une boîte à pièces, et enfin Harmony, qui a un nano gastrique turbo. Vous enlevez gastrique, c'est qu'un nano turbo. La grosse nouveauté, c'est que contrairement aux coupes classiques, des jeux de la série Mario Kart, comme par exemple la coupe champignons, ou la coupe fleurs, cette fois les coupes, représentent le personnage du jeu. Donc chaque coupe, est décomposée en 3 circuits, plus un défi. Alors si on retrouve les grands circuits, tirés des séries Super Nintendo, Gamecube, Nintendo, 64, Nintendo Wii, on retrouve même, les bons vieux circuits, des consoles portables, de notre jeunesse, Game Boy Advance, DS, et 3DS. Les nouveaux circuits, sont inspirés de villes, du monde réel, comme Paris, New York, et Tokyo. Et ça, ça c'est complètement, surprenant, surréaliste même, qu'on inclut, voilà, des villes réelles, dans l'univers de Mario. Alors j'imagine, que ça répond, à un besoin marketing, histoire de donner, un côté universel au jeu, mais cette intrusion, dans l'univers de Mario Kart, est assez surprenante, car, je vous l'ai dit, c'est la première fois, qu'une part de réalité, est ainsi insérée, dans un univers, aussi décalé, et fantaisiste. Mais que voulez-vous, M. le parlait ? Les lois du marketing, sont impénétrables, et celles de Nintendo, encore moins. Alors plus classique, un même circuit, peut apparaître, sous plusieurs formes, c'est du déjà vu, comme par exemple, la mention SI, SI signifiant, que le joueur, parcourt le circuit, en sens inverse. La mention A, signifie, que nous sommes, dans un circuit, en mode acrobatique, c'est à dire, joncher de nouveaux tremplins, plateformes, et obstacles, en tout genre, histoire d'exploser les points. Enfin, on a également le SI, slash A, qui cumule, les deux formes. Pour corser le tout, on a une pléiade de défis, à réaliser, pour gagner des étoiles, des pièces d'or supplémentaires, ou encore, ces fameux rubis, ces rubis nécessaires, à l'achat de personnages, complémentaires, à lancer également, la ruée vers l'or, pour avoir plein de sous, ou encore, pour tirer au tube canon, histoire de dégoter, un personnage ultra rare, avec un peu de chance, parce que c'est vraiment aléatoire. Alors, si comme moi, vous êtes dégourdi, vous pouvez, vous passez d'acheter des rubis. Bon, ça sera juste, un tantinet plus long, pour acquérir le kart, de vos rêves, ou prendre un pilote, qui vous permet, de faire des circuits, avec trois armes spéciales. Néanmoins, revenons un petit peu, à l'historique, de ce Mario Kart, parce que, quand le jeu est annoncé, le 31 janvier 2018, pour une sortie prévue, avant fin mars 2019, je dois vous l'avouer, je dois vous le concéder, mes petits lapins, que je n'y croyais, pas du tout. Pour moi, jouer uniquement, avec son pouce, ça me semblait, mission impossible, pour offrir un jeu, au gameplay, irréprochable. Et pourtant, et pourtant, mes petits lapins, contre toute attente, la mauvaise langue, que je suis, s'est fourvoyée. Le jeu, est incroyablement, jouable, avec un seul doigt. Ce qui me concerne, c'est le pouce, mais vous jouez avec le doigt, que vous voulez. La quintessence, du jeu old school, est ainsi transposée, sur un simple smartphone, avec en décor de fond, d'incroyable subtilité. Bon d'ailleurs, on s'y perd un petit peu, avec tous les sous-menus, machin, etc. Au début, on est un peu déconcerté. Mais voilà, au bout de quelques jours, on s'y retrouve, et puis on sait comment faire progresser les choses. Le seul truc, que je trouve un peu chiant, en termes de gameplay, c'est quand l'un de vos personnages, enclenche, la folle frénésie. Et là, ça devient dingue, parce qu'il faut concilier, le tapotement compulsif, sur l'écran, et diriger son carte. Bon, c'est compliqué, mais on s'en sort. Un autre truc, qui est un petit peu compliqué, c'est le dérapage manuel. Bon au début, c'est franchement, très très difficile à le sortir. Il faut faire des allées-venues avec votre pouce pour faire des ultra démarrages turbo. Enfin bon, bref, c'est compliqué, mais au fil du temps, on s'y met. Mais honnêtement, mettez-vous en dérapage automatique, ça sera beaucoup plus simple si au début, vous voulez prendre votre pied avec ce jeu. Alors ensuite, pour reprendre l'historique de cette sortie, une annonce parue quelques jours plus tard, enfin, pas quelques jours plus tard, mais un an plus tard, le 1er février 2019, change la date de parution qui est désormais prévue pour l'été 2019. Et là, on se dit, tiens, il y a un loup. Là, ils ont loupé leur truc, ça devait sortir en mars, c'est retardé. à l'été 2019, à mon avis, leur truc, il n'est pas peaufiné. Mais en fait, je suis encore mauvaise langue, Nintendo avait lancé une bêta version, certains ont donc pu l'essayer et donner leur avis pour que, voilà, des corrections soient faites au fur et à mesure. Et donc, le 27 août 2019, le 1er trailer du jeu est diffusé et la date du jeu est officiellement annoncée au 25 septembre 2019. Soit quasiment un mois après. Et donc, pendant tout ce laps de temps, Nintendo, qui au début était sur une version qui apparemment remplissait pas tous les objectifs, a peaufiné son jeu. Ça, c'est le savoir-faire de Nintendo. Ils sont pas pressés, ils ont plein de sous, ils ont des montagnes de pièces d'or comme Picsou. Ils sont assis dessus et ils disent, on va pas se dépêcher, on va pas bâcler le jeu parce que, la dernière fois qu'on a balancé Mario Run, Gunhead, il nous a lâché et tout, puis on était contrariés, voilà. Il y a eu qu'un, suicide chez Nintendo, donc voilà. Rien qu'à cause de ma vidéo. Donc voilà, ils se sont dit, on va attendre parce que Gunhead, il est fourbe. Donc voilà, ils ont attendu un mois supplémentaire. Alors bien entendu, je précise que tout ce que je dis est faux. Concernant les suicides de chez Nintendo et tout, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais, le truc sympathique, enfin, ce qui me concerne, puisque je suis possesseur d'un iPhone, c'est qu'on pouvait le pré-réserver pour qu'il soit automatiquement téléchargé en étant invisible pour nous, c'était téléchargé. en sous-tache, allons-nous dire, pour que le jour J, paf, on puisse y jouer tout de suite. Et ça, c'est sympa je trouve. Enfin bref, c'est anecdotique, mais c'est comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai lancé le jeu, écoutez, je n'étais toujours pas convaincu. Je suis difficile à convaincre. Alors la première saison disponible dès le lancement du jeu, c'était du 25 septembre jusqu'au 9 octobre. Les saisons sont relativement courtes dans le monde de Nintendo. C'est comme ça. Nous, dans notre réalité, on n'a que 4 saisons. Chez Nintendo, ils en ont plein. C'est comme ça. Et donc, la ville qui était à l'honneur, c'était New York. Et comme personnage, il y avait Mario, Peach, Daisy, Yoshi, Bowser, Todd, et sa petite copine, Toddette, Koopa, Donkey Kong, Diddy Kong, Baby Mario, Baby Peach, Baby Daisy, Skellrex, Maskas, Bowser, Skellet, Mario de métal, Peachette et Pauline. Peachette et Pauline. Ces deux dernières font leur apparition pour la première fois au sein de cette série Mario Kart. Donc voilà, quand je vous disais qu'il y avait quand même des nouveautés, même au niveau des personnages, il y a Peachette et Pauline. Voilà, donc il y a, bon, d'entrée de jeu, il y avait 11 circuits qui étaient disponibles, dont le fameux escapade new-yorkaise, ainsi que 10 autres circuits rétro, donc circuit Mario One sur Super Nintendo, ça c'était pour me faire plaisir parce qu'ils savaient que j'aimais bien la version Super Nintendo, Nintendo 64, Plage Koopa, sur Game Boy Advance, on avait le château de Bowser No. 1, sur GameCube, le circuit Yoshi, toujours sur GameCube, Jungle Dino Dino, sur 3DS, on avait, 3 jeux, car non, c'était 3DS, ils l'ont adoré, circuit Toad, Valé Desi, Lagoon Tchip, et, Sous Maskas, et mon Eboli. Ça me fait 5 circuits, je me suis même trompé. Enfin bref, voilà, en plus du contenu inédit qui était disponible pendant ce temps limité, donc voilà, il y avait plein de petits personnages, et notamment, en ce qui concerne Pauline, Pauline, bah écoutez, elle nous venait de Super Mario Odyssey, voilà, notamment son costume de musicien, donc pour ceux qui s'en souviennent, voilà, Pauline nous venait du monde de Super Mario Odyssey, bon, alors après, bon, il y avait des cartes taxi jaunes, forcément, on était à New York, enfin bref, il y avait aussi des ailes au taxi, voilà, il y avait comme ça, quelques petits clins d'œil à l'univers New Yorkais. La seconde saison, donc qui courait du 9 octobre au 23 octobre, se focalisait sur la ville de Tokyo, Tokyo qui se trouve au Japon. Les nouveaux personnages, sont les Koopalings, bébé Harmonie, Wario, Bowser Jr, Lakitu et Harmonie. Concernant les circuits, bah, ce voici, le circuit inédit était inspiré par la ville de Tokyo, il se nommait sobrement Traversé de Tokyo, et ce dernier était accompagné, bon, il y a des circuits rétros également, circuit Mario 2, forcément, on avait joué au 1, île Choco 2, la route arc-en-ciel, le désert Calimari, le circuit Mario et Koopa Police, venu de la 3DS, et enfin, les articles qui étaient, ben, voilà, mis en valeur, pendant ce temps limité, c'était, ben, Peach Kimono, ou Peach Geisha, et Mario Akama, euh, bon, Mario Pyjama, moi, je l'appelais, mais bon, ça, c'est une appellation uniquement personnelle. Bon, après, il y avait, des petites allusions asiatiques, comme le kart Turbo Pousse Pousse, l'intrépide Kabuki, là, ça m'a fait penser à Kabuki D'Angelo sur le PC Engine, et enfin, les ailes parasols en papier ou cerf-volant, voilà, c'était bon, c'était côté un petit peu japonais. Et nous en arrivons à la troisième saison, celle qui se déroule sous vos yeux ébahis, c'est-à-dire la saison Halloween, qui court donc du 23 octobre jusqu'au 6 novembre, donc si vous regardez là, cette vidéo, en ce moment, on m'a prouvé la télécharger et puis, puis venir m'affronter, enfin bref, vous l'avez compris, c'est Halloween forcément, c'est la saison qui veut ça. Comme nouveau personnage, on a Luigi et son bébé, bébé Luigi. Ah ouais, ça je ne vous ai peut-être pas dit, mais Mario et Luigi, ils en ont fait des gosses, il y a des bébés Peach, il y a des bébés Luigi, enfin bon bref, c'est comme ça. Il y a Waluigi, le roi Boo, forcément, et puis, des nouveaux circuits, comme la Valet Fantôme, venu de la Super Nintendo, le Manoir de Luigi, venu de la DS, et comme par hasard, ils nous sortent un nouveau Luigi Mansion sur Switch au même moment. Et au niveau du marketing, ils sont au top. Et enfin, venu également de la Nintendo DS, le Flipper Waluigi. Alors, deux personnages costumés sont cette fois-ci mis à la une de cette saison, c'est Harmony Halloween, et le roi Boo lorsqu'il apparaissait dans Luigi Mansion. Ces derniers sont accompagnés également d'éléments complètement fous, Autowin et le coupé Pétoche, ouais parce que tu pétoches, en ce qui concerne les karting, et ailes griffues et ailes nuages d'orage, en ce qui concerne les ailes à rajouter donc à votre carte. Donc, comme je vous le disais précédemment, le 27 septembre 2019, soit deux jours après sa sortie, le jeu a explosé les scores. Il a franchi la barre des 20 millions de téléchargements, battant le record de Pokémon Go qui lui avait mis une semaine pour atteindre les 10 millions de téléchargements. Il réalise ainsi le meilleur démarrage jamais fait pour un jeu mobile. Même les Angry Birds y sont battus. Le jeu franchit la barre des 90 millions de téléchargements durant sa première semaine de sortie et permet à Nintendo d'engranger 12,7 millions de dollars. Et ouais, là, et du coup, Nintendo, ils ont sorti le champomis et ils ont fait la fête. Mais ils ont pas fait la fête longtemps parce qu'à ce qui paraît, on pourrait dire ça, Call of Duty semble avoir battu ce score en atteignant 100 millions de téléchargements la première semaine. Et là, je fais un petit peu mon fanboy Nintendo il se murmure dans les milieux autorisés qu'il serait nettement moins rentable et que le désintérêt semble être extrêmement rapide. Alors que Nintendo parvient à maintenir un flux continu de nouveaux adeptes et on parle des objectifs pharamineux on parle de 500 millions téléchargements d'ici un an. C'est-à-dire le 25 septembre 2020, l'objectif que s'était lancé Nintendo c'était d'atteindre les 500 millions de téléchargements. Et bien écoutez, tout semble à croire qu'ils vont y parvenir ces petits coquins. Alors pour l'anecdote, si, parce que nous on est des vieux sur GONET TV donc si on se réfère au jeu en boîte avec une notice, avec une cartouche ou un CD, l'épisode ayant connu le plus grand succès en magasin c'est roulement de tambour Mario Kart Wii qui était en l'occurrence le sixième opus de la série avec 35 millions 620 000 copies vendues à travers le monde. Le second, écoutez, c'est Mario Kart DS qui était sorti juste avant, c'est donc le cinquième opus qui lui avait atteint les 23 millions 230 000 copies vendues. Bref, Nintendo a réussi son pari et m'a réconcilié avec Mario sur portable. là où Mario Run m'avait franchement déçu, ce bon vieux Mario Kart me fait dire que Nintendo m'étonnera toujours et c'est une bonne chose car à chaque fois que je me dis que Nintendo se plante et qu'ils vont avoir du mal à s'en mettre, ils réussissent à me surprendre avec des innovations qui nous semblent évidentes une fois qu'on les a en main. C'est ça la magie Nintendo, que voulez-vous ? Voilà mes petits lapins, j'en ai terminé pour cette vidéo un petit peu particulière parce qu'on parle pas souvent de jeux sur smartphone sur Gunned TV donc j'espère que vous me pardonnerez cet écart, voilà j'en ferai pas souvent mais là voilà j'avais envie de vous en parler parce que Mario Kart c'est quand même un jeu important dans notre vie de gamer et donc forcément quand il arrive sur smartphone je dois reconnaître qu'au début j'étais très critique en me disant ils vont nous refaire un Mario Run tout pourri et ben non ils m'ont surpris et je tenais à leur rendre hommage parce que Nintendo finalement s'en sort toujours. Voilà mes petits lapins, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout et on se retrouve prochainement je vous l'ai promis pour une petite vidéo sur Mario Kart Double Dash sur Gamecube. A bientôt mes petits lapins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501